Camarades peuples d'Afrique, quand je dis toujours que Ibrahim Traoré est une bénédiction pour le Burkina Faso et pour l'Afrique tout entière, mais il y en a qui doutent encore, chers camarades peuples d'Afrique, venez écouter ça là, venez écouter ça là, et ça, et ça, et ça, et ça, les plans sont très amusés, et ils veulent que le Burkina Faso, ils veulent qu'ils quittent la tête du Burkina Faso et qu'ils envoient un waworo. Ibella, c'est au moins 10 ans, au moins, au moins, au moins, au moins 10 ans, chers camarades peuples d'Afrique, vous devez confirmer. ...significatif des tarifs de ces examens, de ces actes d'hémodialyse. Pour ce qui concerne les examens de scanner, actuellement, le tarif moyen s'établit à 50 000 francs dans les hôpitaux publics. À partir de fin avril, désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50 %, quelle que soit la localisation, quelles que soient les coûts, quelle que soit la technique. Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60 %. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement, au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active, pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë, et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2 500 francs CFA, soit une baisse de 80 % à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé Lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. Camarades, c'est-à-dire que l'insuffisance rénale, on soigne au Burkinabé Faso maintenant à 2 500. Est-ce que vous avez compris ? De près de 600 000, 550 600 000, on revient à 2 500. Si j'ai bien entendu, le scan est 50 000 francs, on met ça à combien ? à 25 000. L'IRM, on diminue ça depuis de 60 %. alors qu'il a besoin d'argent pour aller payer les armes. Est-ce que vous avez compris ? Moi-même, ça me dépasse. Vrai, vrai, moi-même, je parle beaucoup, je soutiens, mais ça, ça me dépasse. Chaque matin, le drangois-dras se réveille, il augmente quelque chose en Côte d'Ivoire. Chaque matin, il s'est réveillé, il augmente quelque chose sur nous en Côte d'Ivoire. Alors qu'on n'est pas en guerre, l'Ivoire n'arrive pas à manger. Il va casser la maison des Ivoireens, il vend les terres aux gens. Je ne comprends pas. Franchement, ce que je peux dire, c'est de dire merci à Ibé. Tous les Africains, tous les Bukinambés, tout le monde entier doit dire merci à Ibé. La santé, ce monsieur-là, il va rentrer au paradis. Non, amusez-moi, pas un monge, je ne sais pas, Ibé, il va rentrer au paradis. Parce que ce gars-là, il est sensible quant à la souffrance des pauvres. Il est sensible, à la souffrance des pauvres. Parce que lui-même, il a été pauvre. Et il est toujours pauvre. Parce qu'il ne vit pas la vie d'un chef d'État, quelqu'un qui propose le salaire des chefs d'État. Il est toujours pauvre. Il compatit, il vit à les pauvres. Là, c'est énorme, là. C'est ça, on a besoin en Côte d'Ivoire. Et Babo, c'est Babo qui est là comme ça. C'est Babo qui est là comme ça. Je vous rappelle que Babo, là, il a pris la loi de 2025, 2005 autant que moi, la loi de 2025, qui donnait des statuts, qui donnait un statut particulier aux anciens ministres, aux anciens chefs d'État, aux anciens présidents des institutions. Pourquoi? Parce que il y a un gars, un ancien ministre qui est venu voir, qui est venu, qui est déjà allé voir. parce que sa maison était cassée. En tout cas, il y avait un problème. Il n'arrivait plus, on s'en sortit. Quand Babo l'a vu comme ça, Babo a dit non. Si c'est comme ça, nos gars vont terminer, vraiment, il faut qu'on essaie de le revoir. Et Babo a pris une loi parce que le monsieur était dans une situation catastrophique, pauvreté, il était dans une précarité extrême. Babo a pris une loi par rapport à ce monsieur. pour lui voir sa situation. Mais on a de quoi de voir? Nous, on était pauvres. La guerre va nous appauvrir plus. Mais l'eau, l'amour et le courant, pourquoi payer ça pour nous? Pourquoi payer l'eau pour nous? Tout le nord. Les hommes, les hommes, c'est nous là. Tout ça là, personne ne paye l'eau, personne ne paye l'électricité. C'est Babo qui paye tout ça. En plus de cela, quand la cag, c'est que quand il cag, il cag, il cag, il cag. Oh, il y a, il y a. Il y a, mais si, que Dieu te fortifie. Que Dieu te protège, que Dieu te lève plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus rien encore. Vive l'Afrique libre, vive le parafricanisme, vive Ibé, vive Asmigota, vive Tchani. Babo présente le Correbro en 2025. Inch'Allah.